Et coucou tout le monde, c'est Mia ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous le voyez à côté de moi, aujourd'hui c'est à propos de Tundra, je vous l'avais promis, elle est là, voilà. J'étais supposée aller crosser toute la journée avec Tundra aujourd'hui, mais j'ai reçu un appel hier soir et je pense que la surprise qu'on vous a préparée du coup vous plaira, parce que vous la verrez en deuxième partie de vidéo. Et aujourd'hui, pour pallier ce manque d'extérieur, on va quand même aller à la plage avec Tundra pour se dégourdir les jambes. Et voilà, et je vais y aller accrue parce que j'ai vraiment la flemme de la sceller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour cette grande balade, parce qu'elle a duré un petit temps, je vois c'était une heure et demie de balade un peu tranquille, On est allé à côté de Fort Pinta et c'était très très sympa, voilà. Beaucoup de verdure, bon il y avait des graviers, Tundra avait un petit peu mal aux pieds puisqu'elle est pieds nus, et elle faisait sa vie, je la laissais vraiment vraie longue, tranquille, 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 se débrouiller toute seule. Évidemment je l'ai emmenée un peu dans l'eau, c'était le but. Il faisait un peu frais le matin, c'est pour ça que je porte un pull, mais très honnêtement ça allait parfaitement, elle m'a pas trop éclaboussée. Et quand le matin s'est réchauffée, j'ai pu aller vraiment me baigner, mais ça, vous allez voir ça après. Comme ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu la couleur de l'eau, en tout cas une étendue d'eau qui bouge, etc., pas seulement l'eau du pré ou l'eau des flaques, je l'ai laissée, voilà, gratouiller, regarder, renifler, et sentir un petit peu l'eau comme elle était. C'est bien amusé à jouer après, vous allez le voir, et je pense que ça lui a fait plaisir. Une fois qu'elle s'est sentie en confiance, j'ai pu l'emmener galoper un petit peu. Ensuite on a passé un petit pont et elle n'avait pas du tout peur, du coup je me suis dit que j'allais pouvoir me faire bien plaisir sur cette balade. Et c'est vrai qu'elle a été assez sympa. Après le premier contact avec l'eau, j'ai décidé de la réveiller un petit peu et de lui faire plaisir avec des cabrés. Et ma foi, elle y fait toujours aussi bien, cette jument, incroyable. À ce moment-là, j'ai demandé un cabré à mes juments, et elle m'a embarquée. Voilà, j'aurais pu tomber, j'étais accrue, heureusement que j'avais un casque. Toujours porter un casque en équitation, c'est important, parce que là j'aurais pu me faire très très mal. Et heureusement, Tondra m'a juste embarquée parce qu'elle avait envie de galoper. Donc après je l'ai fait bien bien galoper sur la route vers la plage de Fort Pinta. Bien bien galoper pour la dégazer un peu la miss. Et à la plage de Fort Pinta, on a pu se baigner comme jamais. J'avais le pantalon trempé, c'était immonde. Et j'avais les chaussures gorgées d'eau, c'était une piscine personnelle, un pédiluf personnel, encore pire. Mais c'était très très marrant, on s'est bien amusé, vous voyez qu'elle prend beaucoup de plaisir à galoper. Et voilà, ça lui fait du bien, je pense au moral. Et là, la voir comme ça, où elle joue avec l'eau, elle s'amuse et ça lui fait du bien. Moi aussi, ça me fait du bien de voir mon cheval, si heureux comme ça. Sous-titrage ST' 501 Je ne suis pas entraîneur de chevaux pour rien. Et comme Tundra a beaucoup de mal à monter dans le vent, j'ai vu qu'il y avait une petite passerelle où mon poupée est passée. Ce n'est pas forcément safe avec mes chevaux, voilà. Mais là, je la laisse gratter, je la laisse monter, redescendre un petit peu. Elle recule d'elle-même, elle n'est pas très contente. Mais j'essaie quand même de la faire réfléchir. Parce qu'en soi, ce pont-là, il est comme le pont du camion. Et les camions sans pont, elles y arrivent. Mais là, vous voyez que c'est vraiment un problème avec le pont en lui-même. Elle gratte, elle cadre, elle n'aime pas. Et du coup, j'ai décidé d'y aller à pied pour voir ce que ça donne. Je vais laisser le temps de réfléchir. Et là, étonnamment, ça s'est passé beaucoup plus qu'à l'eau. Évidemment, je ne suis pas un monstre. Je l'ai laissé redescendre une fois qu'elle était bien calme. Je lui ai donné une carotte. Voilà, je la laisse quand même s'arrêter pour qu'elle vérifie, qu'elle gratte, qu'elle réfléchisse. Et comme c'était très bien, voilà. Ça s'est fait dans le calme, dans la bonne humeur, au milieu d'une belle balade. Et je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre. La balade doit s'achever brutalement parce que Sam est en route pour venir m'amener la voiture et rependre Toundra. Puisque je me suis mise en retard sur mon rendez-vous pour vous emmener voir la surprise. Donc je dois arrêter la balade ici. Ça me fend le cœur, mais c'est comme ça. Je préférais aussi garder Toundra. Mais la surprise attend, donc on se retrouve tout de suite après. Elle est là, ma surprise. C'est Oklahoma. Voilà. Aujourd'hui, je remonte Oklahoma après plus de six mois sans l'avoir montée. C'est fou. Et je suis assez émue quand même parce que Oklahoma, c'est une jument qui m'a beaucoup marquée. Mais je garde quand même la surprise de ce qu'on va faire. Voilà. Mais juste, je vais remonter Oklahoma et c'est trop trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Et là, vous devez vous demander, mais c'est encore une balade ? C'est trop nul de balade en une vidéo ? Il n'y a pas trop de rebondissements ? Et pourquoi est-ce qu'elle trotte avant de galoper ? C'est n'importe quoi. Ce n'est pas du tout dans ses valeurs. Attendez. Attendez parce qu'il se passe beaucoup de choses. Là, je me dirigeais tout simplement vers la piste de course qui a été ouverte au public parce qu'après le Covid et tout ça, c'était fermé au public. C'était uniquement pour les courses et les spectateurs. Mais là, on peut y aller avec les chevaux du club. Et Oklahoma était supposé y aller avec sa cavalière. Mais du coup, il y avait toujours la place. Et Oklahoma avait besoin de travailler. Donc, on m'a proposé d'y aller. Voilà. Et c'était beaucoup trop bien. Donc, je l'ai fait beaucoup trotter avant d'arriver. Tout ça. Et c'était la première fois que j'y allais avec un cheval. En tout cas, un cheval qui comptait beaucoup pour moi parce que j'ai été voir des courses, j'ai été voir des gens. J'ai monté dessus aussi sur des chevaux, des écuries là-bas. Mais je n'y avais jamais été avec un cheval dont je m'occupais en fait. Et là, c'était trop trop bien. On s'est beaucoup amusés. J'ai commencé par un petit tour de piste. Voilà. Pour qu'elle découvre, pour qu'elle soit familière avec le terrain. Qu'elle se fasse pas mal, qu'elle se fasse pas peur. C'était absolument génial parce qu'on avait le terrain pour nous toutes seules. Alors moi, j'étais toujours immonde. Mon pantalon tout mouillé, mes chaussures trempées. Mais c'était trop bien parce que c'était avec Oklahoma, qu'elle m'avait beaucoup manqué. C'est une jument qui compte vraiment, vraiment beaucoup pour moi. Et en fait, la sentir sous ma selle, la sentir entre mes jambes, ça m'avait tellement manqué. C'était tellement bizarre de la retrouver. Mais ça faisait tellement du bien en même temps. Je dis pas que j'aime pas monter Comet ou Tundra, mais elle, c'est différent et ça fait du bien. Une fois que je l'ai bien détendu au trop, que je l'ai tout montré, on a détendu au galop. On m'a montré un petit peu comment faire. Et il y avait le terrain hyper pratique en herbe au milieu pour que je puisse m'échauffer et pour pas qu'elle parte pleine balle et qu'elle se fasse mal, voilà. Donc ça, c'était vraiment top de leur part de m'avoir tout expliqué. Il y avait un entraîneur qui voulait pas qu'on le voit en vidéo, mais il était derrière moi et il m'a accompagnée pendant toute la découverte. C'était vraiment trop trop bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après l'effort, le réconfort, je l'ai fait bien marcher pour faire descendre la pression, qu'elle reprenne son souffle, que ses muscles se détendent, fassent circuler les toxines pour éviter qu'elle ait des grosses courbatures le lendemain. Et je l'ai douchée, je l'ai emmenée au box pour qu'elle sèche. Et c'était vraiment une super super après-midi. Oklahoma a adoré. C'était tellement, tellement, tellement bien de l'avoir de bonne humeur et aussi rapide parce qu'elle est rapide quand même. Moi, je ne l'avais jamais lancée comme ça au galop, mais elle envoyait du lourd, la ponette. Et c'était vraiment trop bien. On a piqué des galops incroyables. On a reçu des conseils de pros. Et c'était très, très, très intéressant aussi. La semaine prochaine, vous aurez droit à des updates sur nos vies, en fait, à Sam et moi et le commun de notre vie. Voilà, tout simplement. Donc, restez connectés. Samedi à 16h. Samedi prochain, soyez là. Et n'oubliez pas, demain, dimanche 19 juin à 14h sur le serveur 4, j'ai choisi, on se retrouvera toutes et tous à Forpinta sur la plage, voilà, pour faire notre propre Pride. Si vous êtes arrivés jusqu'à ici, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait énormément plaisir. Moi, je vous dis à samedi prochain, à 16h, pour les updates. Et surtout, à bientôt dans de nouvelles aventures. Bye bye !